L'aviation qui se trouve au niveau de l'exposition statique. Passez cette précision, mesdames et messieurs, je vous invite à porter votre regard sur la droite avec le premier passage d'une formation absolument époustouflante. Le 17FileFest accompagné d'un SpeedFile. C'est une configuration que l'on retrouve quasiment quotidiennement avant l'arrivée dans le théâtre européen du P55 Le bombardement jouera un rôle majeur dans la protection de leur territoire. L'avenir leur donnera en partie raison. Le concept de bombardement stratégique émerge alors, avec un besoin ambitieux pour l'époque. Il faut être en mesure de transporter une tonne de bombes à 3000 km et le tourne en moins de 10 heures. Parmi tous les avionneurs américains, Boeing souhaite se positionner et répondre à cette problématique. Mais nous sommes entre les deux guerres, et dans une période de baie l'aviation commerciale, elle, en est toujours assez balbutiement, alors Boeing est presque fauchée. Pour pouvoir développer cet avion, qui deviendra l'un des plus grands succès des avions de bombardiers, il faudra faire un pari sur l'avenir en effectuant un paix. Ce pari sur l'avenir, Boeing, il compte bien en sortir. Alors chez les ingénieurs américains, on emprunte de l'argent, et on commence directement à dessiner des plans. On est en 1937-1938, et autant vous dire que pour l'instant, le logiciel CATIA et la modélisation 3D, non, ça n'existe pas. Alors tout part toujours d'un dessin. On dessine sur un grand plan, on dessine sur un grand plan, c'est à dessiner, un avion dont les formes nous semblent cohérentes, et dont les moteurs nous semblent habilement placés. L'ensemble, ça se passe en face de nous, ça a même une soude qui peut s'ouvrir pour l'archer. Beaucoup d'armement. Évidemment, on arrive à faire voler un avion à l'aide de deux moteurs Pratt & Whitney de près de 750 chevaux chacun. C'est donc décidé, cet avion sera un quadrimoteur, surpuissant certes, mais tout aussi maniable. Il verra le jour, et à ce stade de développement, il s'appelle encore le Boeing 299. Il volera pour la première fois en 1935. On parlait tout à l'heure avec nos camarades de la DGA des certifications. Eh bien, la phase d'essai en vol mettra l'avion à rude épreuve, et le prototype 299 sera finalement détruit. Il aura pourtant rendu de bons loyaux services. Il a traversé l'équivalent à la traversée nord-sul des Etats-Unis en moins de 10 heures. Le test est concluant. Test concluant. Le gouvernement américain a choisi de faire confiance à Boeing et précommande une cousine d'appareils. pour son dernier passage, mesdames et messieurs, le Libérateur d'Angleterre, le Spitfire et son Chilotte, Louis Royon !